La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, 2021 risque d'être une année extrêmement difficile prévient à la une de Réoumi Quotidien ce jeudi 31 décembre à Maïssa Babou. L'économiste est l'invité de la rubrique Les Jeudis de l'économie de Réoumi Quotidien qui fait remarquer à sa page 6 qu'à chaque fin d'année, l'exercice est de rigueur. Les économistes font tourner leur modèle de prévision et dressent le panorama pour l'année à venir. Après l'onde de choc du Covid-19 qui s'est abattue sur le monde en 2020, plongeant en récession la plupart des grandes économies de la planète, l'exercice s'avère particulièrement difficile pour 2021. Ce que confirme Maïssa Babou selon qui 2021 reste à haut risque pour l'économie nationale. L'enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar prédit un pire scénario pour le Sénégal. Sénégal qui ne peut pas bénéficier de l'annulation de la dette selon son spécialiste de l'économie qui se penche aussi sur la corruption dans notre pays. Maïssa Babou dit ne pas partager l'avis du ministre de la Justice Maître Malik Sall qui soutient qu'en matière de bonne gouvernance, le Sénégal se hisse à la première place africaine et mieux devance les États-Unis et la France. Et Maïssa Babou s'explique dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Dans celle de Sud Quotidien, l'on évoque ses chantiers de maquis en 2021 relativement à la gouvernance politique, économique et sociale. Le même maquis occupe la une de 24 heures au côté du professeur Zouan Keu et l'on se penche dans ce journal sur le projet portant modification de la loi 69-29. Le plus grand scandale constitutionnel s'interroge ce journal. Dans le journal L'Évidence, le premier adjoint de la commune de Mewan lui crie au scandale et accuse le maire et l'Age Diop Index, le budget et la gestion. Pendant que dans Vox Populi, le ministre des Finances détaille la mobilisation et les dépenses des ressources du presse, dressant le bilan chiffré des 1 000 milliards du fonds Covid-19. Les députés, eux, ne sont pas convaincus par ces explications de l'argentier de l'État sur les dépenses effectuées dans le cadre du fonds Force Covid-19 nous apprend à sa une source A. Ouabdoulaye Daouda Diallo affirme avoir déjà dépensé 669,234 milliards de fonds CFA sur les 774,172 mobilisés. Mais selon les commissaires, la présentation du projet de loi est peu favorable à la transparence, rapporte source A. Dakar Times nous apprend au même moment que 5,5 milliards de fonds CFA sont virés dans les camps du ministère de la Culture en guise de soutien aux artistes. Il revient alors au ministre Abdelhaï Diop de répondre aux questions des artistes sur la gestion de ces fonds. Décidément, avec l'aide à la presse, c'est aussi pareil, souligne ce quotidien. Ereoumi Cotidien reçoit dans sa partie People Shula, qui se prononce sur la condition de l'artiste. Selon elle, il faut une solution structurelle et non conjoncturelle. Les artistes gagnent difficilement leur vie, déplore aussi Shula de son vrai nom Ramatullah Ndiaye. Elle est à lire à la page 7 de Ereoumi Cotidien. À la page 5 du même journal, on nous apprend que l'Université du futur africain porte désormais le nom de maître Abdelhaï Wad. Le chef de l'État, Maki Sala, a pris un décret hier en ce sens lors du Conseil des ministres. Ereoumi y voit un dégel. La société civile, elle, ne lâche pas l'affaire Petro Team, malgré qu'Ali Oussal a été blanchi par le doigt des juges, qui a prononcé un non-lieu en sa faveur. Nous apprend Réoumi, qui renseigne que ces organisations de la société civile ont décidé d'internationaliser le combat, afin que le coupable soit puni. Et Abdelmaï se prononce sur ce non-lieu pour Ali Oussal et la coalition de l'opposition dans Enquête où il a sainte sévérité. Et suite à ce non-lieu dans l'affaire Petro Team, critique des Cernales et Oussal, le titre de blanchi de l'année a sa une. 2020, année à oublié titre lasse qui revient sur les malheurs vécus par le monde durant ses 12 mois. Et plus jamais 2020 s'exclame Enquête qui parle d'une année de malheur, de mort et de désolation. Année maudite 2020 se ferme comme elle a été vécue avec son lot de mort et de désespoir. Par note ce journal qui dresse la longue liste des valeureux fils du pays décédé et évoque la reprise de l'immigration par les pirogues et les catombes en mer. 6-8-2020, malheur, note critique qui annonce le bouclage d'une année mortelle, infectée et mémorable. Et on n'en a pas encore fini avec les malheurs, semble dire Libération, qui informe que d'octobre à décembre 2020, un total de 7 cas confirmés de fièvre jaune ont été signalés dans 4 districts sanitaires de 3 régions du Sénégal, que sont Kédougou, Tamakunda et Matam. Et selon ce journal, deux décès ont été enregistrés. S'agissant de la pandémie de coronavirus au Sénégal, le bilan est passé à 402 morts, nous apprend Libération. Et dans Sud-Cotidien, le directeur de l'hôpital de Kroïoff démont la supposée négligence, dont la prise en charge de Pierre Niaï, mort de COVID-19. Source A, qui rapporte le bilan d'hier, qui fait état de 7 décès, présente le corona en vrai killer. Et relativement au vaccin, Vox Populi nous apprend qu'un infirmier américain a été testé positif 8 jours après sa vaccination. Dans les colonnes de ce même journal et dans d'autres, Ousmane Sonko se prononce sur le projet d'éducation sexuelle de l'UNESCO, promouvant l'homosexualité. « J'ai honte », déclare le patron du PASTEF. Et le patron de l'exécutif va faire son discours ce soir, fait remarquer Réoumi Cotidien, qui voit cette adresse du présidentale entre Miracle et Mirage, et va au-delà des faits à sa page 4. Réoumi et beaucoup d'autres journaux nous apprennent aussi que Fatou Djane remplace Yaï Fatou Djane à la tête du promise. Fruits du hasard où les résultats de son différent avec son ministre de tutelle Zahra Yantiam s'interroge beaucoup de quotidien. À la page 6 de stade, l'on évoque les défis fous des Lyon en 2021, notamment Mané Koulibaly-Mendigana-Boulaye, Balagaye 2-Lac 2, l'impossible combat, l'exclamation par la une de Sounoulombe, journal qui siffle la fin de ce dernier tour des journaux de l'année. Très bonne lecture, excellente journée et nos meilleurs voeux pour 2021, année que nous souhaitons belle pour tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.